Sur cette chaîne, je vous parle de temps en temps de Realty, qui est une solution technologique innovante qui nous permet d'investir à partir de petites sommes dans de l'immobilier avec un rendement très intéressant. Et ce qui est cool, c'est que j'ai récemment pu interviewer l'un des fondateurs de Realty, Jean-Marc Jacobson, et je voulais avoir une idée un peu plus précise de la taille du business de Realty et aussi des décisions stratégiques qu'ils avaient à l'esprit pour continuer de grandir et nous apporter toujours plus de valeur. Regardez, est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire où en est Realty ? Quels sont aujourd'hui les grands défis de Realty ? Est-ce que tu peux nous donner aussi une idée de la taille de Realty comme entreprise ? Ça, c'est quelque chose qu'on a bien, qu'on creuse un petit peu dedans, qu'on se représente un petit peu. Quelle est cette entité Realty ? Absolument. Bonjour à tous et ravi d'être là, comme toujours. Le Realty, aujourd'hui, a 22 employés. On s'attend cette année à grandir de façon importante nos effectifs. Et donc, on va en toucher moi dans quelques secondes. Realty gère plus de 70 millions de dollars d'immobilier qu'on a tokenisé. Ça représente à travers à peu près 13 000 token holders dans 135 pays différents. Donc, ça représente quand même beaucoup d'une belle internationalisation. Et les défis actuels, c'est que le sourcing des immeubles était exclusivement US, américain. Et principalement 98% dans une catégorie d'immobilier, qui est l'expertise que Rémi et moi, avant, qu'on a développé avec les années. Et c'est ce qu'on a donc amené chez Realty. L'immobilier ne se limite pas à ça. L'immobilier, c'est un monde très vaste avec plein de différentes opportunités, plein de différents secteurs. Et le but, c'est donc de pouvoir proposer tous ces différents secteurs aux investisseurs de Realty, ceux qui veulent acheter des Realtoken, donc de l'immobilier aussi bien commercial que résidentiel, aussi bien de luxe que subventionné, aussi bien de co-working que de co-living, que d'éco-trends, etc. Donc, le but vraiment est de pouvoir diversifier aussi bien le secteur de l'immobilier dans lequel on investit que la géographie. Et ça, c'est le défi actuel sur lequel nous travaillons depuis plus d'un an. Et nous avons finalement trouvé notre solution que nous allons annoncer dans quelques jours pour faire de l'immobilier européen dans un premier temps, avant de faire de l'immobilier d'Amérique latine et après d'Asie. D'accord. Si on creuse un petit peu là-dessus, là je parle à Jean-Marc, le stratège. Qu'est-ce qui t'anime dans cette idée de la diversification par rapport au fait de continuer à grandir dans ce segment de marché dont vous êtes spécialiste et qui offre un beau rendement aux investisseurs ? Est-ce que c'est parce que tu penses que vous avez atteint la limite de la croissance possible en termes d'acquisition de clients, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mettre trop d'argent en étant exclusivement exposés à une certaine catégorie d'immobilier ? Pourquoi la diversification plutôt que de, voilà, on va zéroïne sur Détroit, continuer à creuser là-dessus dans le domaine dont on est spécialiste et construire sur la force que vous avez là-dedans ? Alors, notre zéroïne, comme on l'a fait ces dernières années, c'était Détroit, Chicago, Cleveland, qui sont tous dans ce qu'on appelle la rust belt, la ceinture de rouille, parce que bon, c'est là où il y avait toutes les industries manufacturiers d'acier et de métal, pour les voitures, etc. Donc, ça s'appelle Rasbert. Et c'est de l'immobilier high yield, c'est vrai, donc à haut rendement, subventionné dans beaucoup de cas, et avec où l'appréciation du capital dans le temps est bonne, mais n'est pas nécessairement aussi élevé que dans d'autres types d'immobilier. Alors, pourquoi est-ce qu'on change ? Parce que mine de rien, on a quand même obtenu des résultats remarquables ces dernières années, mais le marché était très haut dans les autres domaines. Dans les autres, si on regardait depuis 2019 à aujourd'hui, si on regardait l'immobilier de luxe ou même patrimonial de classe B, c'était très élevé, très cher. Comme le financement était très peu cher, les gens en achetaient à tour de bras, tout le monde achetait de l'immobilier, ce qui fait que les prix augmentaient partout. Quand on fait de l'immobilier, il faut savoir être agile. Il faut savoir aussi suivre les trends, savoir acheter quand c'est bas ou quand c'est bon marché et savoir ne pas acheter quand tout le monde achète. La réalité, c'est que quand on achète à un bon moment du marché, comme tous les marchés, l'immobilier suit des cycles. Quand on achète à un bon moment, on peut se permettre certains risques ou certaines erreurs dans la gestion, certaines choses. Et le marché nous porte. Quand on achète au plus haut du marché, on a intérêt à être des vrais pros. Parce qu'avant, la moindre erreur, et on ne fera pas de profit avant la fin du cycle dans 10 ans. Comme ça que ça marche. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que d'un coup, on veut diversifier à la place de maintenir notre niche ? Justement, ça fait depuis juin dernier qu'on pensait que le marché allait se retourner dans la classe B, classe A. Ça a mis plus de temps que ce qu'on pensait. On a dit après juin, après on a dit octobre, après on a dit décembre. Finalement, on le sent maintenant. Les prix dans l'immobilier patrimonial aux États-Unis, je pense en Europe aussi, on commence à sentir le fait que les gens n'obtiennent pas leur financement. On commence à sentir que les gens qui paient leur hypothèque au début ne voulaient pas laisser tomber leur prix. Maintenant, ils sont un peu obligés de baisser leur prix. Et nous, on arrive avec un modèle où il n'y a pas de financement. On arrive à un modèle, on vous dit très bien. Votre maison, vous pensez qu'elle vaut un million de dollars. Nous, on vous dit qu'elle vaut 800. Par contre, on n'a pas de coûts suspensifs de financement. On n'en a pas. On vous signe, on vous paye et voilà. Et c'est fait. Vous avez 48 heures pour décider. Ça, ça parle. Et aujourd'hui, la valeur qu'on peut obtenir pour le patrimonial est bien meilleure qu'il y a un an, deux ans, trois ans. Les prix étaient trop élevés selon notre sens. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'adapter. On doit être agile aussi et savoir quand plonger dans un marché. Et une fois qu'on est dedans, le taux d'enjeument sera plus bas. Ce sera plus bas que l'immobilier. Pour voir par rapport à 2019, quand tu dis élevé, on était combien en 2019 et ça a augmenté à combien aujourd'hui, à peu près pour situer ? Alors, aujourd'hui, on peut obtenir du 6 ou du 7 %, tandis qu'en 2019, 2020, on était à 3, 4 %. Ça fait un monde de différences. Ah oui, c'est énorme. Un monde de différences. Alors après, ça rajoute à ça la possibilité d'aller chercher du levier sur le token lui-même, pas sur la propriété, ce qu'on propose chez Realty. Et là, il y a un monde, on va chercher à nouveau une autre source de levier. Mais ça, c'est optionnel. Le but aujourd'hui, c'est de faire les études de marché. Ensuite, en Europe, c'est un peu pareil. Ce qui bloque en Europe, c'est le fait que la plupart des gens ont atteint leur limite de capacité d'emprunt. Les banques refusent, en disant non, non, on ne peut pas te financer au-dessus de ce montant-là. Là, tu as atteint ton maximum, ce qui fait qu'il n'y a pas de transaction. Chez même des professionnels, pas que les particuliers, chez des professionnels, ça arrive. Eh bien, ça, ça a mis une certaine pression sur les prix. Je crois qu'on le sent en France, on le sent en Belgique, on le sent en Espagne, on le sent un peu moins au Portugal, mais bon. Et donc, on veut intervenir, bon, c'est le bon moment. Vous savez, un professionnel n'achète pas au plus bas et ne revend pas au plus haut. Ça, c'est de la chance. Par contre, un professionnel achète quand c'est vers le plus bas ou vers le bas et revend quand c'est vers le haut. Il le fait de façon répétée et systématique. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire ici chez Realty. Je crois que c'était à la fin de l'année dernière, il y avait des discussions sur le fait que Realty allait ouvrir son capital. Et donc, ce serait possible au bout d'un moment de ne pas acheter seulement des tokens, mais aussi d'acheter des actions. Pourquoi est-ce que vous aimeriez faire ça ? En fait, concrètement, quel sera l'intérêt pour Realty ? Vous avez besoin de changer d'échelle. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de récupérer du capital ? Très bonne question. Et c'est tout un débat philosophique qu'on se pose de temps en temps, quand même, même aujourd'hui, alors qu'on est à 100% dans le processus et on sait que c'est le bon choix. Pourquoi ? Realty n'a pas ouvert son capital jusque-là. Ça a été financé par les fondateurs, donc Rémi et moi. On a démarré toute la... On a fait toutes ces quatre premières années comme ça. Et on a bien grandi. L'évolution de Realty, je pense, est appréciable. On est reconnus et connus. On était les premiers. On est aujourd'hui les plus gros. On pourrait continuer à avoir notre croissance organique. On réinvestit les revenus dans la compagnie. On continue à injecter un peu ce qu'il faut, mais on grandit tranquillement au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que cette volonté d'ouvrir son capital, d'avoir des associés ? C'est toujours compliqué, les associés. D'avoir des partenaires, d'avoir des comptes à rendre, d'avoir ceci et cela. Eh bien, parce que nous sommes persuadés que nous pouvons faire une différence importante dans la façon dont l'immobilier est transigé dans le monde entier, si nous avons les moyens de le faire, des moyens plus importants que ce que Rémi et moi pouvons faire ou ce que la compagnie peut se permettre de faire. De quoi est-ce que je parle ? Je parle d'une croissance non pas organique, mais une croissance accélérée et mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre spécialité, c'était les États-Unis, l'Europe un peu, quand même l'Europe, mais là, on va sourcer aussi en Europe, mais le monde, c'est aussi le UK Commonwealth, c'est l'Amérique latine, c'est l'Asie, c'est le Ménat, c'est l'Afrique. Et le but, c'est de pouvoir avoir de l'immobilier dans tous ces pays qui peut être un destin à acheter par des résidents de tous les autres pays. Et pour ça, il y a énormément de technologies et énormément de juridiques et d'avocats et de licences et d'autorisations et d'accréditations. Et tout ça, ça prend des capitaux faramineux. Si jamais on le fait organiquement, dans 40 ans, on aura obtenu le résultat qu'on peut faire en 3 ans ou 4 ans si on a les moyens et à la place de le faire de façon séquentielle, on le fait en simultané sur plusieurs marchés. C'est pour ça que nous ouvrons notre capital. En plus de ça, la technologie avance à une vitesse incroyable et il faut toujours être dans le dans le cutting edge pour pouvoir proposer toutes ces nouveautés à nos token holders. Et les nouveautés, qu'est-ce qu'elles permettent de faire ? En fait, la plupart des nouveautés permettent de simplifier l'accès. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de nouveautés dans la défi qui permettent justement de faire abstraction de la technologie. C'est-à-dire comme aujourd'hui, quand vous envoyez un email, vous ne savez pas que la technologie vous utilisez, vous savez juste que l'email est envoyé. Derrière, à l'époque, moi je me souviens quand je devais faire smtp 2.0 slash slash backslash truc, écrire le email, après faire d'autres commandes pour pouvoir envoyer le email. Aujourd'hui, on s'en fout que ce soit LMAP ou smtp, personne ne le sait. C'est ce qui se passe en ce moment dans la défi. Et donc, il faut toujours être en développement technologique, toujours. Et ça aussi, c'est des sommes importantes. Et le but ici, ce n'est pas de grandir organiquement, mais de grandir de façon rapide et accélérée. Je t'en prie. Au niveau de l'augmentation de capital, est-ce que ce serait l'idée, c'est de faire un tour de table classique avec des VCs, aller voir des fonds spécialisés là-dedans ou s'ouvrir au token holder et proposer des actions ou peut-être un mix des deux. Est-ce qu'il y a l'aspect communauté qui rentre en jeu ? Voilà, je te laisse répondre. J'allais le dire. Pourquoi faire le choix ? Évidemment que c'est les deux. Pourquoi est-ce qu'on veut des VCs et des fonds spécialisés ? Parce qu'on veut aussi avoir un board qui est très solide avec des experts aussi bien dans la technologie que dans l'immobilier, avec des experts aussi bien en Europe qu'en Asie qu'en Europe. Donc, on veut vraiment avoir un board qui représente l'internationalisation et notre industrie qui est immobilière et technologique. Donc, le monde du Web3, le monde de l'immobilier et les différentes parts du globe. Mais, et c'est important d'avoir des, non seulement d'avoir le financement, mais d'avoir le financement avec des gens qui amènent aussi leur expertise, leur contact, leur réseau. C'est très important. Mais en plus de ça, c'est la communauté qui nous a permis de grandir, qui nous a fait confiance au tout début avec Marlowe, la première propriété qui a grandi avec nous, qui mène qui réinvestit avec nous chaque mois. De temps en temps, c'est 50 euros tous les mois qu'ils mettent, 150 dollars qu'ils mettent tous les mois. Ils ont le droit aussi de pouvoir participer à ce premier tour de table. Donc, c'est le premier que l'on fait. Ce premier tour de table, donc, il y aura les VCs et il y aura une SPV, donc une société américaine qui va être créée, qui aura sa place dans le premier tour de table et celle-là sera tokenisée. Donc, tout le monde pourra acheter de ces tokens, de cette SPV qui, elle, aura une tranche du premier tour. Super intéressant. Et ça, ça arrive dans quelques semaines. Il faut le savoir. Donc, c'est vraiment imminent. On en parle, mais c'est imminent. Génial. Et donc, si on suit un petit peu le processus, ça veut dire que si tout se passe bien, Realty va avoir de l'argent frais et ça va être possible de l'utiliser pour investir dans de nouveaux projets. Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que vous faites la réflexion sur les nouveaux projets en parallèle de l'ouverture du capital ? Est-ce que vous avez une idée claire de si on attend, on va investir là, on va investir là, ça va ressembler à ça ? Oui ? Alors, la roadmap est très claire. Déjà, on en a parlé au tout début, Victor. Tout début. Vous êtes combien ? On est 22. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire pour nos token holders qu'on ne peut pas faire. On n'a pas les mains de parole. On a dans nos communicatrices des questions qui reviennent et à chaque fois, on dit oui, on aimerait le faire et c'est sur la to-do list, mais on verra quand on peut. Le but, c'est donc d'agrandir les effectifs, évidemment. Ensuite, d'aller chercher aussi des effectifs dans des endroits géographiques différents, dans des expertises immobilières différentes, des partenariats, des avocats, des juristes et de faire pour les yeux pour ouvrir d'autres marchés. Et ça, c'est très important. La technologie aussi. Donc, en fait, l'argent, la roadmap de ce qu'on aimerait faire est assez claire et elle doit l'être pour justifier un investissement d'un certain montant. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent ? Produce of proceeds et c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent qu'on vous donne ? Donc, il y en a qui disent exit partiel. Je veux que les fondateurs se remboursent. Nous, on a fait ça. Ce n'est pas le cas dans ce rendre. Ce rendre, c'est vraiment pour développer les effectifs, développer les marchés, développer la technologie. Et, une fois qu'on a mis en place donc ces partenariats dans l'immobilier qu'on a plus de biens à sourcer, investir dans le marketing. Parce que jusqu'à là, notre budget marketing n'a pas été très élevé. et c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir un problème. C'est un problème qui est génial à avoir, mais c'est que nos propriétés partent trop vite quand on les met sur le marché. Alors, tout le monde dit vas-y, fais ton malin, mais tu es bien heureux d'avoir ce problème. Et en quoi est-ce que c'est un problème ? Le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration. C'est les utilisateurs de Realty qui disent écoute, moi j'ai essayé je te confirme, moi je suis hyper frustré. J'en rate une, je pense que j'en rate plus d'une sur deux. Tu me dis, je dois les avoir. Je te fais appris. Parce que tu es mon ami, c'est plus 20%, c'est tout. Par exemple, Jean-Marc, toi tu le sais, mais c'est assez drôle. Moi je préfère ça. Honnêtement, je préfère voir que ça marche et qu'il y en a plus d'une sur deux qui me passent sous le nez. Je préfère ça plutôt que d'avoir quelque chose qui vivote, etc. Là vous sourcez des biens qui plaisent énormément. Donc moi, même en tant que token holder, même si parfois j'ai des petites frustrations, je trouve ça plus sympa. Ça ajoute même un petit côté d'excitation de regarder 9 heures, enfin heure française. Voilà, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je peux comprendre que pour certains, c'est gênant. Mais Xavier, pour certains, ce n'est pas gênant, c'est simplement rédhibitoire et ça ne marche pas. Moi aussi, j'aime bien cette excitation de la vente, etc. Il y en a qui disent simplement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire cette course. Je veux bien te donner de l'argent sur mon compte Realty, ce qu'on n'a pas le droit d'accepter aujourd'hui. Donc, on ne peut même pas faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, on va travailler pour pouvoir le faire. Justement, ça fait partie des choses qu'on aimerait faire. Mais donc, je te mets de l'argent. Quand tu as une vente, tu utilises ça pour automatiquement acheter un token. On ne peut pas faire ça. Et il y a des gens qui disent, moi dans ce cas-là, je suis désolé, je n'ai pas le temps de faire mon truc. et puis, j'ai essayé par trois fois, par quatre fois. J'ai mon shopping cart qui est plein. Le moment où je dois acheter, il n'y a plus rien dedans. Je suis désolé, ce n'est pas une bonne expérience. Et en plus de ça, pour revenir au marketing, puisque la maison, la propriété, la maison ou le bien immobilier est parti en 15 minutes, 1 minute, 20 minutes, 30 minutes, le reste du temps, le marché est vide. Le site web est vide. Si on fait du marketing, on investit dans du marketing, quelqu'un vient à ce moment-là suite à l'annonce qu'il a vu qu'on a payé et qu'il n'y a rien à vendre, il ne revient pas. C'est quoi ce truc ? Il ne revient pas. Donc, ça ne sert à rien d'investir dedans et ça nous porte préjudice. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il y a deux solutions. Petit un, augmenter le nombre de deals, mais donc de propriétés, déjà d'avoir des plus gros et surtout d'en augmenter la fréquence. Mais encore une fois, pour ça, il faut des partenaires parce que quand on fait notre propre réseau à nous, on a closé 305 deals l'année dernière, ça fait presque un par jour, il faut les trouver après, il faut faire la recherche. 90% des deals qu'on reçoit, on ne les traite même pas parce qu'on sait tout de suite que ce n'est pas bon. Ensuite, on fera la due diligence sur les 10% qui nous restent. Ça prend du temps et de l'argent. Par contre, là, il y a de l'argent. Ensuite, pour ceux qu'on a bien aimé ou qu'on dit qu'ils sont realty ready, il faut aller jusqu'au closing. Tout ça, ça met du temps. quand ça part en une demi-heure, le temps derrière, ce n'est pas le même. Donc, il faut des partenaires qui amènent leur immobilier et qui proposent leur bien dans des expertises que nous, on n'a pas. Tout le monde gagne. Realty gagne. L'utilisé, le token holder gagne, il a plus de choix et le monde devient plutôt tokenisé. Le monde de l'immobilier devient plutôt tokenisé. Et en plus, on peut faire du marketing. En plus. Et là, on en fera. Donc oui, the use of proceeds, Victor, est très bien défini et très clair. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un petit morceau d'une interview qui a duré, je crois, pas loin de deux heures. On a posé beaucoup d'autres questions. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est à la fois passionnant parce que ça permet de se plonger dans une aventure entrepreneuriale d'avoir une idée de comment une entreprise grandit, comment une entreprise peut passer des câbles. Donc c'est super intéressant du point de vue de l'entrepreneuriat et c'est aussi super intéressant en termes de perspectives d'investissement parce que l'immobilier tokenisé, c'est quand même un secteur d'avenir. C'est un secteur qui est très intéressant et la manière dont Realty va progressivement diversifier son portefeuille en ajoutant de l'immobilier de patrimoine plus seulement de l'immobilier de rendement, les défis qu'ils ont pour s'implanter en Europe, en Amérique latine, etc. Tout ceci est passionnant et la bonne nouvelle c'est qu'en ce moment vous pouvez commencer à investir chez Realty parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ceux qui ont déjà essayé d'acheter des tokens et bien quand une propriété arrive sur la marketplace elle est immédiatement bouffée et là vous avez une propriété qui reste un petit peu il y avait 25 000 parts à la base il en reste 8 000 donc voilà vous pouvez en profiter pour commencer à constituer votre portefeuille immobilier. Vous avez une grosse propriété qui est à Détroit vous avez un rendement de plus de 9% et quand vous investissez là-dedans vous avez vos loyers qui tombent tous les lundis et ce qui est chouette c'est qu'avec Realty vous pouvez décider de réinvestir directement leur loyer parce qu'ils proposent régulièrement des propriétés de réinvestissement et c'est très chouette en fait donc avec une propriété vous pouvez commencer à avoir cet effet boule de neige des loyers qui tombent qui vous permettent d'avoir plus de parts qui vous permettent d'augmenter vos loyers etc. donc on a un effet boule de neige qui est très sympa moi ça fait depuis octobre de l'année dernière que j'ai commencé à toucher des loyers et vous voyez c'est une croissance qui est assez jolie quand on est habitué aux fluctuations des dividendes c'est quand même là on voit qu'on est sur quelque chose de soutenable j'essaie d'acheter quelque chose comme une part par semaine et vous voyez que là ça commence à me rapporter pas loin de plus de 7 euros par semaine donc ça veut dire plus de 30 euros par mois et mon objectif c'est d'ici à la fin de l'année d'avoir atteint les 100 euros par mois et comme ça on a quelque chose qui contribue d'augmenter mon revenu passif et donc si vous voulez commencer à investir avec Realty vous avez eu cette vidéo mon lien affilié en passant par ce lien ça vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne donc c'est quand même très cool alors côté investissement toujours bah voilà les marchés continuent à faire des hauts des bas du yo-yo ça avait baissé je crois de 800 euros en fin de semaine dernière et donc là vous voyez on a une journée où ça monte de 900 euros donc en gros là pour le moment les marchés font un petit peu de surplace bah tant qu'on joue pas à sortir et à rentrer de toute façon ce genre de perturbation on s'en fiche un petit peu d'autant plus que j'ai les dividendes qui continuent d'arriver donc ça ça fait plaisir récemment j'ai Merck j'ai Digital Realty Trust et j'ai Tiro Price qui ont envoyé leurs dividendes et ça veut dire que pour ce mois de mars j'en suis déjà à 74 euros collectés en dividendes et là les ETF n'ont pas encore payé et quand les ETF vont payer je pense qu'on va dépasser les 200 euros en tout cas ça va être très chouette évidemment ce qui est bien avec un courtier comme ça c'est que je peux réinvestir immédiatement sans frais les dividendes ah tiens on a dépassé les 1000 euros c'est fou il ne faut pas avoir peur des chiffres parce que quand on voit que la plus value peut baisser de 1000 euros puis remonter de 1000 euros etc on a vraiment une volatilité c'est cette volatilité qui fait que les gens ont peur d'investir c'est cette volatilité qui fait qu'il y a pas mal de gens qui sortent des marchés qui se font avoir et qui perdent de l'argent moi cette volatilité elle m'amuse elle me fait plaisir quand je peux en profiter j'en profite mais la plupart du temps ce que je fais c'est simplement d'investir régulièrement d'ailleurs c'était pas idiot ce que j'ai fait vous avez vu le dernier gros achat que j'ai fait c'était Apple j'ai réussi à l'acheter vers 150 dollars donc c'est un trade sur lequel j'ai gagné un petit peu d'argent donc ça fait plaisir et de toute façon bah voilà les dividendes arrivent je les réinvestis sans frais pour augmenter mes parts dans des ETF les ETF c'est ce qui va me permettre sans trop me prendre la tête d'avoir un revenu passif qui va me permettre de financer mon train de vie sans avoir à travailler ou en tout cas en ne travaillant que pour le plaisir après quand je dis ça je moins un petit peu parce que je travaille déjà exclusivement pour le plaisir mais voilà ce revenu passif ajoute à mon bonheur je trouve ça très motivant de pouvoir comme ça investir et récolter des fruits fruits qu'on peut réinvestir pour continuer de faire augmenter la boule de neige et c'est ce que je vous souhaite évidemment donc si vous voulez commencer à investir vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro en suivant ce lien vous avez jusqu'à la fin du mois 100 euros de rembourser sur vos frais de courtage et en fait le truc c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup de frais de courtage parce que si comme moi vous achetez des ETF ça ne vous coûte rien vous n'avez pas de frais quand vous achetez des ETF mais quand vous achetez des actions vous avez quelque chose comme 1 euro de frais et voilà si vous voulez vous ouvrir des petites positions dans les entreprises qui vous inspirent sans payer de frais et bien en passant par le lien que vous avez sous cette vidéo vous pouvez le faire prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news